Tu me vois ou pas ? Non ? Bah c'est normal, connard, parce que je suis pas là Yo, ça va ou quoi ? Bah là tu me vois Aujourd'hui les amis, nous sommes pas sur un jeu vidéo Mais nous allons parler de mes 7 films préférés Enfin je vais vous le dire, mes 7 films préférés Donc voilà, parce que j'avais envie de faire ce genre de vidéo C'est parti, on commence directement Premier film les amis, il s'agit de American Nightmare 2 Qui est sorti en 2014 Et il dure 1h43 C'est un film d'horreur, il a été réalisé par James de Monaco Et l'acteur principal c'est Franck Griot C'est l'un de mes acteurs préférés ce gars-là Franchement je le kiffe Donc je vous explique l'histoire les amis En fait, aux Etats-Unis en 2023 Pour enrayer à la criminalité, le gouvernement a instauré une purge annuelle de 12h Pendant ce laps de temps, toutes les exactions possibles sont permises Afin que chacun libère ses pulsions criminelles La police et les urgences ont un ordre de ne pas intervenir Déjà en quelle année tu donnes un ordre à la justice ? Je sais pas Franchement je vous conseille d'aller le voir Franchement vous allez kiffer vos races Mais vraiment, genre je me suis éclaté Je vais pas mentir, je l'ai regardé cette fois Je vous laisse avec un petit extrait de la bande annonce Merci Tuez-moi Vite, il faut dans le cadre Courez, courez Tant qu'on se déplace tout se passera bien On devrait pas être là Ralentissez pas, continuez Pourquoi vous nous avez pas encore tués ? On va avoir des bandes armées devant nous, on va en avoir derrière nous Continue, on reste groupés Sauvez-vous de peau Des gens comme nous ne peuvent pas survivre cette nuit C'est la nuit où je vais te pire On dégage Il nous a retrouvé Deuxième film préféré Deadpool Eh ouais les gars, vous connaissez tous hein Sorti en 2016, il dure 1h49 C'est un film de super-héros, d'action et de comédie Ça a été réalisé par Tim Miller L'acteur principal de ce film, c'est Ryan Reynolds En fait tout simplement dans ce film, il s'agit de Wade Wilson Un ancien militaire des forces spéciales Qui est devenu mercenaire Après avoir subi une expérimentation hors normes Qui va accélérer ses pouvoirs de guérison Il va devenir Deadpool Armé de ses nouvelles capacités et d'un humour noir Survolté, il va traquer l'homme qui a bien failli anantir sa vie Ce film, c'est pas le film comme vous croyez, genre super-héros C'est pas un Spider-Man, c'est pas un Batman, ce que vous voulez Franchement c'est un film, pour moi c'est même pas un film de super-héros C'est un film d'action Il y a aussi de la comédie dedans Franchement c'est Je me suis tellement pété des barres et il y a le 2 qui est sorti Et que je vous conseille d'aller le voir Je vous conseille de regarder les 2 les gars Du coup je vous laisse avec cette petite annonce de Deadpool Attendez ! Vous vous demandez pourquoi le costume rouge ? C'est pour que les méchants me voient pas saigner Il y en a un qui a tout compris Il a mis son froc marron Il y a papa qui a la haine Troisième film Scream 4 les amis C'est un film d'horreur qui est sorti en 2011 Il dure 1h51 Ça a été réalisé par Wes Craven Et l'acteur principal c'est Nev Campbelle Je sais pas le prononcer Mais en tout cas c'est une fille, c'est pas un garçon Et franchement ce film il tue sa mère D'ailleurs c'était mon premier film d'horreur Franchement je vous dis j'ai bien badé la première fois que je l'ai vu Mais vraiment Il y a 4 films Donc il y a Scream 1, Scream 2, Scream 3, Scream 4 Bah normal t'es con Si il y a Scream 1, il y aura Scream 2 Et si il y a Scream 2, il y a Scream 3 Et si il y a Scream 3 Et bah il y a Scream 4 Tout simplement 10 ans se sont écoulés depuis les terribles meurtres commis par Ghostface Donc en fait c'est son surnom Ghostface Sidney Prescott Donc c'est elle l'actrice principale Navy Campbelle Non je l'ai bien dit Ouais Vous pouvez applaudir Sidney Prescott est parvenue à tourner la page Mais c'est tout de même avec appréhension qu'elle retourne à Woodsboro pour le lancement de son premier roman Donc ce film je vous le conseille encore une fois de le regarder Très gênant Et je vous laisse encore une fois avec un petit extrait C'est parti C'est le moment de ta dernière question Donne le titre du remake qui a révolutionné Halloween, les griffes de la nuit, la colline des yeux, ma sacre à l'entrezoneuse, la maison de Sire, l'armée des morts, vendredi 13, amie qui ville, meurtre à la Saint-Valentin Alors tu vas me dire si c'est ça T'as tout faux Je reviens tout de suite Je sais c'est surtout la phrase à ne pas dire Sorti en 2011 Il s'agit de Identité secrète Vous n'avez jamais entendu parler de ce film Peut-être Il n'est pas sorti en salle Enfin je crois pas Il dure 1h46 C'est un film d'action et d'aventure Ca a été réalisé par John Singleton L'acteur principal vous le connaissez tous Il s'agit de Taylor Lottner C'est bien et bel l'acteur de Twilight Et oui Un adolescent souffre de cauchemars récurrents Un jour alors il prépare un devoir sur les disparitions d'enfants avec sa camarade de classe Karen D'ailleurs je tiens à dire elle est vraiment jolie dans le film Donc euh... Il remarque sur un site spécialisé la photo d'un enfant Stephen Price qui lui ressemble étrangement Dans la maison de ses parents il découvre qu'il est bien Stephen et que ses parents ne sont pas les siens Voilà donc en fait il a été adopté mais lui il ne sait pas Et il s'en rend compte en fouillant les dossiers de sa maison Voilà donc je vous conseille ce film parce que franchement pour moi c'est un putain de film d'action Genre ça va partout ça va de vilain Ils sont toujours quelqu'un derrière leur dos pour leur courir après Et franchement ça donne du suspense et ça met des frissons un peu Parce que on se demande si ils vont se faire choper un peu ou pas Donc je vous conseille ce film Et encore une fois je vous laisse devant un petit extrait Pourquoi ma photo apparaîtrait sur un site de personnes disparues ? Et si c'est la vérité ? Qui sont vraiment ceux qui vivent avec toi ? Madame Harper, nous avons des questions à propos de votre fils Nathan Nathan Price a une grande valeur Il a échappé à une attaque hier soir Nous avons 36 heures pour le retrouver avant qu'eux ne le trouvent D'un coup tout le monde autour de moi meurt Il faut que tu t'en ailles Nathan Qui êtes-vous ? Une amie de ton père, de ton vrai père Sorti en 2014 il s'agit de Tekken 3 Oui Ok ça c'est sorti tout seul Vous connaissez tous avec l'acteur Liam Nesson Et oui il y a 3 films Il y a Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3 C'est logique Ça a été réalisé par Olivier Megaton C'est l'ex-agent spécial Brian Mills Donc Liam Nesson Voit son retour à une vie tranquille bouleversée Lorsqu'il est accusé à tort du meurtre de son ex-femme Chez lui à Los Angeles En fuite et traqué par l'inspecteur Doddler Mills va devoir employer ses compétences particulières Une dernière fois pour trouver le véritable coupable Prouver son innocence et protéger la seule personne qui compte désormais pour lui et sa fille Franchement je vous conseille C'est un putain de film et le rôle de Liam Nesson il est génial Enfin il joue hyper bien son rôle Et je vous conseille ce film Extrait Salut Lenny Je suis content de te voir Moi aussi Lenny ? Lenny ? Monsieur écartez-vous ! Je n'ai pas fait ça Les mains en l'air ! Maintenant ! Méchanique ou mécanique résurrection Sorti en 2016 Il dure 1h39 C'est un film d'action et de policier Réalisé par Denis Gansel Avec l'acteur principal vous connaissez tous Le fameux Jason Statham Vous savez celui qui nique tout le monde là Comme ça Arthur Bishop pensait qu'il avait mis son passé de tueur à gage derrière lui Il coule maintenant des jours heureux avec sa compagne dans l'anonymat Quand son plus redoutable ennemi enlève sa femme Il est obligé de parcourir le monde pour régler ses cons Donc c'est un film que je n'ai pas vu depuis assez longtemps Je pense que ça fait 6-7 mois Je ne m'en rappelle plus trop D'ailleurs je pense que je vais le re-regarder ce soir Et ouais ouais c'est parti mon pote Donc c'était un très bon film d'action Je vous le conseille Voilà ! Extrait ! 6ème film et dernier film Il s'agit de Conjuring Sorti en 2013 Il dure 1h52 C'est un film d'horreur Pour ceux qui ne l'ont pas vu Regardez-le mais pas tout seul Parce que là vous allez faire une crise cardiaque Mais vraiment Genre vraiment Genre une crise cardiaque comme ça Réalisé par James Wan Les acteurs principaux Il y en a 2 Il s'agit de Patrick Wilson et Vera Farmiga L'histoire horrible mais vraie Dead et Lorraine Warren Enquêteurs paranormal réputés dans le monde entier Venus en aide à une famille terrorisée par une présence inquiétante dans leur ferme isolée Contraints d'affronter une créature démoniaque d'une force redoutable Les Warren se retrouvent face à l'affaire la plus terrifiant de leur carrière Et vraiment j'ai vraiment bien badé Donc je ne l'ai pas regardé tout seul la première fois que je l'ai vu Je l'ai regardé avec des amis Et d'ailleurs la deuxième fois non plus je ne l'ai pas regardé tout seul Je vous laisse avec un petit extrait de ce fameux film Conjuring On est le 1er novembre 71 Je suis ici avec Caroline Perron Qui avec sa famille est confrontée à des événements surnaturels Tu captes quelque chose chérie ? Une chose affreuse s'est passée ici Ed Qu'est-ce qu'il y a ? Tout ce que Lorraine sent, voit, touche est une épreuve très lourde pour elle Un peu plus à chaque fois Je dois vous dire qu'il y a beaucoup d'esprit ici Mais c'est celui-là qui me préoccupe le plus Parce qu'il est très malfeuse Voilà voilà les gens on va s'arrêter là pour aujourd'hui Voilà c'était pas une vidéo de gaming J'ai voulu un peu changer J'espère que ce thème vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Et vous abonner si c'est pas déjà fait Dites-moi en commentaire si vous voulez un autre épisode Mais qu'il ne s'agira pas de films mais de séries Vous voulez que je vous dise mes séries préférées Donc dites-le en commentaire Sinon moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo Abonnez-vous si c'est pas déjà fait Lâchez un pouce bleu Et moi je vous dis portez-vous bien Et à très bientôt dans la prochaine vidéo Ciao ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz